Des manifestants de tous bords et de toutes couleurs de peau, en armes, une scène qui se répète depuis quelques mois dans certains états américains, en pleine campagne présidentielle. On est là pour protéger des biens à la demande de leurs propriétaires. On veut la justice, on veut la justice. Mais ces individus n'ont aucun lien avec les forces de l'ordre, ils alimentent la contestation et parfois l'insurrection. C'est un jour, c'est un jour ! A Kenosha, les tirs de la police sur un homme noir, Jacob Blake, ont déclenché la colère, puis des incendies et des pillages. Les manifestants de Black Lives Matter ont alors accusé des extrémistes de s'être émissés dans leurs mouvements. Pourquoi ? Pourquoi ? Ce n'est pas des gens d'ici qui ont fait ça. Les habitants ici sont des gens bien, on s'entend bien, noirs, blancs, expadifs, on s'entend tous bien. Le mouvement n'a rien à voir avec la violence. Le camp Trump juge Black Lives Matter responsable de la violence et met en avant le respect de l'ordre, parmi ses slogans, des emplois plutôt que des foules. Dans ces spots, Joe Biden est présenté comme trop mou face aux émeutiers. Le soutien aux Black Lives Matter a reculé après un pic cet été. D'après cette professeure, le dénigrement du mouvement trouve un écho auprès des électeurs de Donald Trump. Ces divisions, Black Lives Matter, tout ça, c'est beaucoup plus important que ce qu'on pense et ça fait vraiment peur. A Kenosha, comme dans d'autres villes, le rôle des miliciens interroge. Kyle Rittenhouse se revendique comme tel. Ce militant d'extrême droite et supporteur de Donald Trump est accusé d'avoir tué deux manifestants à Kenosha. Le propriétaire du magasin pillé salue son intervention. Il aurait dû y avoir beaucoup d'autres gens comme lui ici, cette nuit-là. Dans le Michigan, les miliciens d'extrême droite, appelés gardiens du serment of keepers, viennent d'annoncer leur intention de patrouiller devant les bureaux de vote le jour de l'élection, en armes, comme toujours. Une action redoutée par les autorités comme par une partie des électeurs. Les lieux de vote seront le jour J directement reliés à la police. Quand est-ce que toute cette colère va s'arrêter ? Et si les résultats définitifs de l'élection se font attendre, de nouvelles tensions sont à craindre.